Sous-titrage Société Radio-Canada Salut! Allô, comment tu vois? Bien, je suis un petit peu nerveuse, je vais t'avouer. C'est normal. Aujourd'hui, c'est la grosse journée. C'est tout aujourd'hui que je t'ai fait passer une simulation du test force, mais avec l'entraînement qu'on a fait cette semaine, je suis certaine que ça va bien aller. Tu penses qu'avec ça, je suis capable de faire la simulation? Oui, c'est certain que ça va aider. Est-ce que ça tente d'essayer? Est-ce qu'on est prête? Oui, j'ai une boule dans l'estomac, mais go, on va! On est parti! Ok, là, je suis un petit peu stressée parce que je vois quatre sacs de sable, une courroie, un sac, donc j'ai l'impression que tu vas me faire tirer ça. Oui, c'est ça. C'est la traction des sacs de sable. Ça pèse combien? C'est environ 100 kg que tu vas devoir tirer. Mais c'est le double de mon poids, ça fait que c'est sûr que je ne sais pas faire ça. Faites-en pas, c'est pas grave, je l'ai déjà faite, ça va bien aller. Allez, laisse-moi me placer. Oui. Je vais me montrer ça. Le dos droit, oui, avec contrepoids. Let's go, Marc-Claude! Hey, oui, oui, good job! Wow! Go, go, t'es presque arrivé! Let's go, let's go, let's go! C'est presque fini, t'es capable! Let's go, pense que t'as vaincu quelqu'un! Go, go, il en reste pas gros! 3, 4 points! Go, go! Woohoo! Good job! Oh mon dieu! Wow, comment tu fais ça? Écoute, je me sens super valorisée. Premier exercice réussi, je suis prête! Wow, hey, good job! Est-ce que t'es réchauffée, Marc-Claude? Oui, je suis réchauffée! Parce que là, on fait la course précipitée sur 20 mètres. Ah, c'est pour ça que tu m'as bien réchauffée. Je suis prête à faire du cardio parce que précipitée, j'imagine qu'il y a un sentiment d'urgence. Oui, il y a un sentiment d'urgence. Tu vas devoir courir pour te protéger. Parfait! Et aussi, pour tes immunités, il faut que tu ailles vite. Tu fais ça deux fois! Parfait! Oui, je suis prête! OK! Let's go, Marc-Claude, t'es capable! Un, deux, trois! C'est parti! Go, go, go! Touche-toi! Touche la ligne! Touche-toi! Lève les bras! Woohoo! C'est parti! Lève les bras! On revient au milieu! Let's go, Marc-Claude, touche la ligne! Lève les bras! C'est parti! Go, go! Une dernière fois, let's go! On est capables! Woohoo! Go, 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 go! Lève les bras! Dernière, dernière! Go, 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 go! Woohoo! Ah! Woohoo! Ah! Yeah! Ah! T'es bon! Good jump! Oh! Oh! T'as réussi? Oui! J'ai réussi! Ah, merci! Alors, ici, Marc-Claude, je vais te faire soulever des sacs de sable. Encore? Oui! Vous aimez ça, le sable? On aime ça! C'est environ 20 kg pour le sac de sable. Tu vas devoir soulever 30 fois. Ça, ça va servir à construire un mur en cas d'inondation ou ça peut servir aussi à se protéger. As-tu des conseils à me donner? Oui, je vais te montrer. Il faut toujours adapter une position sécuritaire. Tu lises tes jambes pour soulever le sac de sable. Le dos droit, tu prends le sac et tu touches la ligne ici, tu le laisses tomber. OK, j'y vais. Tu te déplaces ici, tu prends l'autre sac de sable, tu touches, tu le laisses tomber. OK, j'y vais. T'es capable. Utilise tes jambes, touche, laisse-le tomber. Go, go! Utilise tes jambes, laisse-le tomber. Ça va bien. Go, go, go! Ah! T'es capable, t'es capable. Let's go, c'est le dernier! Let's go, let's go! Oh! Hey, good! Super! Super! Ah, je suis contente. Wow! C'est vraiment, vraiment fatigant, c'est prenant, mais je pense que j'ai fait une belle forteresse. Est-tu d'accord avec moi? Oui, oui, on va te bien protéger. On a réussi à éviter l'inondation. Oui. Merci! Hey, ça va super bien, ma Claude, jusqu'à maintenant. Oui! Là, je vois un sac de sable! Oui, ici, on va faire la course navette intermittente avec charge. Je vais te montrer comment on fait ça. Bien, il faut que tu m'expliques ça, là. Tu as un sac de sable. Tu vas prendre le sac de sable. Tu peux le prendre comme tu veux. Je peux le tenir comme je veux. Oui, comme un bébé. Tu peux le mettre sur ton épaule. Je pèse combien? Encore le fameux 20 kg. OK. Tu dois contourner le cône. OK. Tu reviens ici. Tu déposes le sac de sable. Après, tu peux partir à la course. Tu contournes le cône. Tu reviens. Tu fais la même chose cinq fois. Est-tu prête? Oui. Tu veux le go? Un, deux, trois. C'est parti. Super. OK. Let's go, let's go. Aïe, 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 aïe. Tu peux le déposer. Contourne le cône. Super. Ça va bien. Oui. Je dirais qu'il est plus lourd là-dessus. Tu sais tes jambes, ça va être plus facile. Hop. Sur l'épaule. Ça va super bien. Oh! Ça va bien. C'est presque fini. Ça va bien. Ça fait partout. Tu peux déposer. Oui. Let's go, ça va bien. Go, go, go. Tu le mets où tu veux. C'est la dernière. Let's go, let's go. Tu es capable de la dernière fois. Super. Wow. Go, go, go. Let's go. Je vais avec toi. Merci. Allez, allez. C'est presque fini. Facitation. Good job. Merci. T'es excellente, vraiment. Attends. Si tu penses que tu vas t'en sortir comme ça, là... Toi? Qu'est-ce que tu sors? Je te vois pas sur. C'est fini. Wow. Vraiment, Marc-Laude, je suis impressionnée. Bravo pour la belle semaine. T'as réussi. Quelle belle semaine. Tu m'as impressionnée. T'as vaincu plein de peur. Oui. Totalement. Toi aussi, d'ailleurs. Les hauteurs. On a eu une semaine vraiment particulière, vraiment le fun. L'aspect du test et tout ça, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir traversé ça, mais surtout, j'avais des préjugés un peu. Tu sais, quand je t'ai rencontrée la première fois, je te disais, je sais pas c'est quoi être une femme dans l'armée. Fait que je voudrais vraiment te remercier d'avoir ouvert ta porte, tu sais, d'avoir été généreuse avec moi. Fait que j'espère qu'on va rester en contact, puis que tu vas venir chez nous peut-être. Oui, oui. Ça t'a dit. Bien vite, oui. Merci pour tout. Avant, il faut partir... Oh non! Il faut partir pour une course? Ben oui, il faut que je continue à m'entraîner. Let's go! Let's go!